Yes, salut à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Apprendre SwiftUI. Je suis en compagnie d'Eliott. Eliott, comment ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Depuis notre premier clone, la première partie, il faut rappeler que c'était une première partie quand même. Ouais, c'est vrai. On n'avait pas à finaler tout ce qu'il y avait à faire. Ouais, donc là, on a décidé de faire une partie 2. On a vu que la partie 1, elle avait pas mal pu. On avait pas mal de bons petits retours. Mais on s'est dit, ouais, on ne pouvait pas rester sur notre fin. Parce qu'on était un peu sur notre fin, il faut dire la vérité. Le player, il n'était pas vraiment fini. Il n'était pas vraiment fini. Et c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à faire des recherches. On a cherché des fichiers. Donc, on a perdu un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'était super cool parce que tout le monde a pu voir un petit peu les différentes phases dans le projet. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, là, on a décidé de le finir. C'est ça, Eliott ? Ouais, c'est ça. On va le fignoler. Voilà, on va le fignoler. Et on va vous présenter les différentes étapes. Donc là, on a pris un peu de temps pour préparer justement cette vidéo. Donc, pareil, n'hésitez pas à mettre vos messages dans le live, dans les commentaires. Et comme ça, voilà, on va pouvoir aussi échanger et faire un vrai player. Alors, bien sûr, on pourra aller encore plus loin, plus loin. Mais on va vous présenter, en fait, les différents points. Donc, sachez que comme Eliott, si vous voulez, pareil, participer à une des vidéos ou même participer à une formation, parce que je vais lancer une formation là très prochainement. Il y a un lien dans la description pour en savoir plus. En gros, l'idée de la formation, c'est d'avoir les compétences pour pouvoir prétendre à des missions freelance, dans lesquelles vous pouvez gagner 400 euros par jour avec les compétences. Il y aurait une préparation à la certification Apple Swift. C'est une première en France. Ça n'existe pas. Voilà, donc je suis ravi aussi de l'annoncer en direct. Voilà, donc il va y avoir plein, plein, plein de choses. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Apprendre Swift sur A et évoluer. Vous avez vu qu'il y a un nouveau logo, tout ça. Voilà, et il y a pas mal de choses à venir. Donc voilà, ça, c'est fini pour la page du pub. Ça, ce n'est pas une pub YouTube. Mais en tout cas, voilà, merci en tout cas de suivre ceux qui sont là, en tout cas qui soutiennent le projet depuis le début. Et Lyot, écoute, on va commencer. Ouais. On va commencer. Alors, on s'est arrêté, je vais montrer du coup notre simulateur, on s'est arrêté à notre player, donc Spotify Clone, avec une partie où on pouvait swiper entre les pochettes. Donc ça, on avait pu le mettre en place. Mais ce qui nous manquait, c'était de finaliser, parce qu'on avait différents points. On avait un bug sur le play-pause, ce qu'on n'avait pas la même interaction, sur le suivant précédent, pardon, le play-pause qui n'est pas implémenté. Bref, il y a encore des choses à finir. Et au niveau du code, on va voir ça aussi maintenant. On va voir aussi ce qu'on avait besoin de régler. Donc, par rapport à la liste qu'on a établie, on a, il y a à peu près une dizaine de points. Et ce qu'on va faire, déjà, et Lyot, là, tu vas me dire ce que je fais. Ben non, ben oui, c'est toi qui va me dire maintenant qu'est-ce qu'on va devoir prendre en compte. Donc déjà, on va commencer par quoi, Lyot ? Ben, par faire le view model pour séparer la logique de la vue. Ouais. Donc, ce qu'on a déjà dans la vue, on le met dans le view model. On va retirer l'index qui faisait bugger. On va rajouter des musiques. Ouais, avec la correction du bug, on va rajouter des musiques. Ajouter la propriété file dans le son modèle. Je ne me rappelle plus trop c'était quoi, mais de toute façon, on verra en le faisant. Importer le framework, c'est avec It. C'est le framework d'Apple pour les sons. Ensuite, lire les sons, gérer le statut de la lecture. Donc, c'est quand on écoute la musique, quand on arrête. Gérer les boutons, le bouton play, parce que le bouton play, il ne change pas d'état. Et voilà, ensuite, on sera à s'abonner à la vidéo, à la chaîne. On peut déjà, on peut déjà s'abonner. N'hésitez pas à mettre des likes. Le like, c'est aussi cool aussi. Comme ça, ça permet aussi de propulser un peu la vidéo. Donc, voilà. Merci, Lotte. Merci à tous pour le soutien. Et on ne va pas perdre plus de temps. On va commencer par créer le Song View Model. Alors, dis-moi ce qu'on fait. On avait déjà préparé le terrain, il me semble. Oui, on avait déjà fait le dossier, mais on n'a pas fait le fichier. Donc, sur commande N. Alors, on va faire commande N. Donc là, il y a un petit outil que j'avais installé. Ici. Donc, je vais le remettre sur la partie code. Ça s'appelle Keycaster. C'est super bien. Ça permet de voir les commandes que je tape sur le clavier. Donc, je vais le lancer ici. Je ne vais pas se lancer là. Là, peut-être, mais il est sur le display. Ah, il faut que je le change de fenêtre. Parce que, vu qu'il X code est en plein écran, peut-être que ça ne va pas le mettre dessus. Oui, c'est bon. Je fais n'importe quoi. Du coup, il faudrait que je l'enlève. Je passe en plein écran ici. Et il faudrait que je le mette dans l'autre. Je ne sais pas s'il fallait que je le lance là. Bon, ce n'est pas grave. Parce qu'il y en a qui ont déjà utilisé le Keycaster. En tout cas, c'est un outil qui est super intéressant. Mais ce n'est pas grave. Je vais laisser X code en plein écran. Sinon, il faudrait que je mette les deux. Mais ce n'est pas grave. C'était juste un petit bonus. Alors, on avait dit. Je vais créer un nouveau fichier. Un nouveau fichier. Et on va créer un viewmodel ici. On va appeler songviewmodel. Alors, ici, on va le créer. Et on va, du coup, l'initialiser. Tu crées la classe. Oui, classe. Alors, pourquoi une classe ? Ici, dans notre cas. Songviewmodel, parce qu'on veut le rendre observable. Oui, alors, on va faire. Là, l'idée, c'est qu'on va créer un modèle qui sera observable. Donc, il va permettre à notre view d'écouter les changements de ce modèle. Et c'est dans le viewmodel qu'on va mettre la logique de notre player. Donc là, en ce moment, il est complètement vide. Donc, ça, c'est bien. Et du coup, on va créer la dépendance. Un autre objet. Donc, on va faire un state object var, qu'on va appeler songviewmodel, qui sera de quel type ? De type songviewmodel. Voilà, du type songviewmodel qu'on va insoncer ici. Alors, songviewmodel, en ouvrant les parenthèses. Donc, ça, c'est… Voilà, on n'a pas une initialisation. Pour le moment, il est vierge. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de faire ici. Alors, on fait un peu mon truc. Donc là, on vient déjà d'initialiser le songviewmodel. Donc, ça, c'est très bien. Donc, on va le cocher. Et maintenant, on va déplacer le code dans le songviewmodel. Donc, ici, alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Est-ce qu'il y a nos states, nos variables d'état, on peut les prendre et les mettre dans le viewmodel ? Alors, on déplace la logique du code que la vue va utiliser. On va le déplacer dans le viewmodel. Donc, c'est lui qui va être responsable de ça. Et on va faire un petit ajustement. Donc, je vais faire un copier-coller. Et donc là, il va falloir qu'on fasse un ajustement. Le arroba state, il est fait en fait pour la vue directement. Mais quand on passe par un viewmodel, on doit changer justement un peu dans le sens pour simuler la même chose. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre comme mon clé ? Publish, add-publish, sans le private pour qu'elle soit... Alors là, j'ai utilisé. Alors là, on ne voit pas la commande, un kickaster, on aurait vu. Donc là, j'ai fait un option, clic et j'ai sélectionné. Donc, je peux sélectionner sur plusieurs lignes. Et je peux faire l'édition en même temps. Donc là, je vais faire un publish comme ça. Donc, c'est plutôt pratique comme commande. Et ça permet très rapidement de faire ça. Donc là, on a juste déplacé ça. Et on va pouvoir utiliser les mêmes propriétés, mais en passant cette fois-ci par le viewmodel. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, forcément, il faut faire la modification dans la vue. Que là, si on fait un commande B, et on va avoir un message derrière, parce que forcément, les références aux objets qu'on avait dans la vue ne sont plus là. Et donc là, on va devoir rajouter la référence à notre song viewmodel. On l'avait déjà créé ici. On va regarder les messages derrière ici. Et sélection. Alors, sélection, en fait, on va le renommer aussi. Le sélection, il correspond en fait à notre chanson courante. Donc là, on va déjà fixer toutes les erreurs. C'est l'idée de cette première partie de la vidéo. Songs. Voilà, toutes les propriétés, on les a déplacées. Donc on va faire les références. Timing. Voilà. Et sélection, sélection. Et c'est tout. Pardon, c'est pas fini. Donc on va faire ça. On va juste le remplacer. Tout ça. Tac, tac, tac. Et on a bientôt fini. Sachant que l'index, on va l'enlever aussi. On va revenir dessus juste après. OK. Donc là, on n'a plus d'erreur. On va dire notre code compil. Donc je referai un commandaire. Donc là, on est revenu exactement comme tout à l'heure. On n'a rien corrigé dans le code. C'est la partie d'après. Donc on a déplacé le code dans le viewmodel. Ça, c'est top. Maintenant, on va passer à, on va retirer l'index. Pourquoi ? Alors là, pourquoi on va retirer l'index ? C'était quoi l'une des erreurs qu'on avait justement dans le code d'avant ? J'ai revenir sur le viewmodel. C'est ça. C'est qu'on avait l'index qui n'arrivait pas à avoir la même valeur qu'avec l'index pour avoir l'image de fond. Oui, exactement. Exactement. Le problème, c'est qu'en fait, on avait deux sources de vérité. Ça veut dire qu'on utilisait l'index quand on appuyait sur suivant et précédent. On travaillait avec un index. Mais plutôt, quand on faisait le swipe, on travaillait avec la sélection. Le problème, c'est qu'on veut pointer sur la même chose, mais avec deux objets différents. Donc en fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne façon de faire en SwiftUI. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, on va déjà supprimer notre index. On va supprimer. Comme ça, on va se baser uniquement sur la chanson courante. Ici, elle s'appelle sélection. Donc ce qu'on va faire, on va la renommer. Donc je vais faire un commande-clic Remain. Et on va l'appeler CurrentSong. CurrentSong qui est la chanson courante, celle qu'on voit sur la pochette. Donc on l'appelle CurrentSong. Donc là, il fait faire automatiquement la modification dans tous les endroits. On l'utilise. J'appuie sur le bouton Rename en haut. Et je fais un commande B. Je m'assure de revérifier. Donc là, j'ai un BuildFade. Alors, je vais regarder les erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, index n'existe plus. Donc c'est là où on doit faire le ménage. Ce qu'on allait dire. On a enlevé index. Mais ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on ne va pas du tout faire ça. On ne va pas du tout faire ça. Donc on va enlever complètement tout ce code-là. On reviendra dessus après. Et on va laisser le modèle gérer tout ça. Donc on va enlever toutes les références sur index. Ça, ce n'est pas du tout bon. On enlève tout ça. Vous avez dit qu'on allait faire un peu de ménage. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus propre. Donc vous voyez, c'était principalement le problème. Il était sur les boutons avancer et reculer. Donc c'est bon. Command B, on compile. Ça marche. Donc là, on a bien supprimé. Eliott, tu me confires. On a bien supprimé et éteint index. Oui. OK, ça marche. Donc maintenant, plan numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Eliott, cette fois-ci ? Maintenant, on va devoir faire notre variable calculée pour qu'il sache où est-ce qu'il est dans le ViewModel. Dans le ViewModel. OK. Donc, en gros, en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter, on va modifier notre ViewModel pour qu'il ait, on va lui rajouter, cette fois-ci, des fonctions. Oui, on va lui mettre des fonctions. Donc, on peut déjà lui donner un, comment dire, déjà l'index pour... Donc tu veux qu'on fasse des fonctions avant ? On va mettre les fonctions VIDE. C'est juste pour qu'on puisse les connecter à la vue. Donc on a une fonction pour aller en arrière, une fonction pour aller en avant. Alors, comment on va les appeler ? On va appeler, celle pour venir en arrière, on va l'appeler PreviewSong, je crois. Ouais. Et tout autre ? Non, pas mal. NextSong. On va faire ça. NextSong. NextSong. Et donc, pour faire ça, on va devoir utiliser plusieurs choses. Donc déjà, ça, c'est ce qu'on a besoin ici. Donc ça, c'est très bien. Ces fonctions-là, qui sont disponibles depuis notre ViewModel, on va... Notre bouton PreviewSong, il est ici. C'est le BackwardN. Donc on va le mettre dans cette action-là. Donc là, on va faire un Song ViewModel.PreviewSong. PreviewSong. Donc on va exécuter ce code-là. Et pour le bouton suivant, on va faire un... Oui, ça va. Il faut que tu descendes. Là, tu es dans le Spacer. Est-ce que... Oui, pardon. Song. Model. NextSong. Jusque-là, c'est bon, Elliot ? Non, moi, c'est all right. All right. OK. Donc maintenant, la suite. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on... Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant ? On veut pointer sur la chanson d'avant. Ouais. Donc là, on va devoir se référer à la chanson en cours. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir plutôt pointer sur le tableau de chanson. L'idée, c'est de naviguer dans le tableau. Si je fais suivant, je vais aller à l'élément d'après. Si je fais précédent, je vais aller à l'élément d'avant. Donc pour ça, on va avoir besoin de mettre quelque chose en place. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comme j'avais dit avant, on peut s'utiliser du fait que le tableau utilise des propriétés comme FirstIndex pour se situer dans le tableau. Donc faire une variable calculée. Alors, on va faire une variable calculée. C'est le currentIndex, c'est ça ? C'est ça, oui. CurrentIndex. Il y a des types int. Alors, on va chercher le currentIndex. Donc l'index courant, c'est-à-dire qu'on a une chanson. On veut connaître son index dans le tableau. À quelle position elle se trouve ? L'idée, c'est de naviguer dedans. Donc je vais le currentIndex qui sera de type int. On a fait une variable calculée. Et là, on doit retourner l'index. Donc là, ce qu'on va faire, on va se baser à partir du tableau de chanson. De chanson, oui. Alors, on a plusieurs méthodes dans les collections. On va utiliser laquelle ? On va utiliser firstIndex. C'est ça ? Songs. C'est ça. Dans la collection… Il faut qu'on lui retourne quelque chose à la… Alors, on peut faire return. Le return, il n'est pas simple. On peut le mettre au clé. Mais maintenant, depuis Swift 4, on n'est plus obligé de mettre le mot clé return. Si c'est juste sur une ligne, mais c'est juste de la syntaxe. D'accord. Et comme Songs, c'est une collection, comme c'est une collection, en fait, on peut faire… Il y a une méthode de la collection qui s'appelle firstIndex, off, ici. Et là, quand tu regardes la description, il dit… Pour Songs. Il prend en paramètre un Song. Donc, il va prendre une chanson. Et ça tombe très bien. En fait, ce qu'on va faire, on va lui donner en paramètre la chanson courante. Donc, on va mettre ici currentSong. CurrentSong. Et cette méthode, en fait, quand on regarde, en fait, elle renvoie un résultat optionnel. Pourquoi optionnel ? Optionnel parce que s'il ne trouve pas l'objet, il va renvoyer une île. Et nous, ce qu'on veut lui dire, c'est que comme on veut que tu nous renvoies un index, donc si tu connais l'index de cette chanson, tu me le renvoies. Sinon, on va utiliser l'opérateur qu'on appelle, question piège, comment on appelle cet opérateur ? Je vais dire opérateur ternaire, mais non, je n'oublie toujours le nom. Je n'oublie toujours le nom. L'opérateur. De coalescence. Il s'appelle comme ça. C'est français. C'est français aussi. Donc, là, en fait, là, ce qu'on dit, en gros, si tu trouves l'index de cette chanson, tu me le renvoies. Concurrent index. Sinon, tu mets zéro. Alors, dans notre cas, la chanson existe. On n'aurait jamais zéro. Mais voilà, c'est juste pour montrer que Swift nous demande d'expliciter ce qu'on veut faire. OK, ça, c'est bien. Donc là, ce qu'on va faire, PreviousSong et NextSong, on va avoir deux logiques qui vont être différentes. Mais on aura un cas particulier. C'est quoi le cas particulier qu'on pourra avoir ? N'hésitez pas à mettre les messages dans les commentaires si vous voulez participer. Le cas particulier, tu veux dire du fait, par exemple, le tableau, il est plus grand ou plus petit que ça dépasse ? Quand on est sur un bord, imagine, tu es sur la première chanson. Si tu fais retour arrière, tu es déjà sur le premier. Qu'est-ce que tu veux faire ? Nous, on veut faire un truc infini. C'est-à-dire qu'on veut, si on est sur le premier et qu'on fait back, on veut faire le tour pour revenir sur le dernier élément. C'est ça qu'on veut faire. Donc, on a besoin de calculer le PreviousIndex. On a le CurrentIndex, mais il faut qu'on calcule le PreviousIndex, l'index d'avant. C'est ça qu'il va falloir qu'on le fasse. Donc, on va déjà commencer par créer une constante ici qu'on va appeler PreviousIndex. Oui. Pardon. Index. Et le PreviousIndex... C'est égal au... C'est égal. Alors, on avait dit deux choses. Le PreviousIndex, c'est censé être le CurrentIndex moins un. C'est ça. C'est-à-dire qu'on enlève un. On va se mettre sur l'élément d'avant. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on va faire ça. CurrentIndex moins un. Et on va récupérer... PreviousIndex. On va récupérer l'index de ça. Donc, on va faire un Songs. Comme c'est une collection, on va faire un Songs. Pardon. Comme ça. PreviousIndex. Donc, si on fait ça, il va nous renvoyer une chanson. Donc, la chanson d'avant. On est d'accord. Si on est sur l'index 1, il va nous renvoyer la chanson index 0. Donc, ce qu'on va faire, on va juste modifier le CurrentIndex... CurrentSong, pardon. Voilà. Donc, on va faire ça normalement. Voilà. Là, on n'a pas d'erreur. Là, c'est le cas le plus normal. Vous voyez, on récupère l'index d'avant. Et on récupère la chanson et on la met dans le CurrentSong. Grâce à tout le mécanique, la mécanique de Binding et le Publish. Donc, ça va permettre à la vue de se remettre un jour. Donc, jusque-là, c'est bon. Mais là, il y a un problème. Quel problème on va avoir si on est déjà sur le premier ? Qu'est-ce qui va se passer ? Si on est déjà sur le premier, il peut dépasser ? Voilà. C'est ça, il me semble. Il va dépasser. Et l'index moins 1 n'existe pas dans un tableau. Donc, en fait, Swift, il va cracher. Donc, il faudra qu'on le fasse plus sans. Voilà. Là, on va avoir un problème. Donc, en fait, il va falloir qu'on regarde. Il va falloir qu'on, avant d'enlever un, il faut déjà qu'on regarde si on n'est pas sur le premier index. Donc, c'est ça. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on avait fait. Alors, je ne me rappelle plus comment on avait fait, d'ailleurs. On avait fait prévu index est égal, qui rentre index est égal, est égal zéro. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut dire que si on est sur le premier élément du tableau et qu'on veut aller en arrière, il faut qu'on puisse… On retourne à la fin. Voilà. Il faut qu'on dise, on va à la fin, en fait. Donc, ce qu'on va faire, je vais rajouter une condition ici. Et là, c'est l'opérateur ternaire. Et dans ce cas-là, je vais faire un current. En gros, c'est comme si je dis, si le current index est égal à zéro… Tu retournes, tu as last index. Est-ce qu'on a fait là ? Voilà, c'est ça. Je vais aller sur le dernier élément de mon tableau. Et le dernier index de mon tableau, finalement, c'est sa taille, moins 1. Current index, moins 1. C'est ça. C'est la taille du tableau, moins 1. Alors, du coup, on va se faciliter le travail. Donc, on peut créer une variable calculée, Gnot. Oui. Là, ce serait var last index. Donc, var last index. Donc, on va faire une variable calculée. C'est le type int, je ne sais pas si je l'utilise. C'est ça. Et du coup, ce serait songs.count, moins 1. Songs.count, moins 1. Effectivement. Qui est égal au dernier index. Parce que dans un tableau, une collection commence à un index zéro. C'est pour ça qu'on n'en est pas. Ça, c'est parfait. Donc, si je suis sur le premier élément, si je vais en arrière, je me mets sur le dernier. Donc, ça, ça va me permettre de faire ça. Donc, je vais faire un last index ici. Sinon, je rajoute deux points. Sinon, tu enlèves un. Propre ou pas ? Très, très propre. Et pour le next, du coup, c'est quasiment la même chose. On va faire, donc, c'est la même chose, sauf qu'on va l'appeler next index ici. Next index égale. Là, il me semble que c'est différent. Alors, ici, on est dans l'autre cas. Maintenant, on est dans le cas, si on est sur le dernier élément du tableau, on veut que le suivant, ce soit le premier. Donc, tu vois, là, c'est l'autre cas. Donc, ici, il faut le faire autrement. Donc, il faut pouvoir dire que si le current index, donc, l'est égal au dernier. T'égale à son point count ? Ah non, à last index. Est égal à last index. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, tu le questionnes et tu lui dis, il va au tout premier, donc il va à zéro. Donc là, OK. Donc, index zéro. Très bien. Sinon, deux points, current index plus un. Exactement. Et je vais faire la même chose. Alors, je vais copier ça, sauf que, bien sûr, je vais remplacer previous index par next index. Ouais. Comme ça. Et ici, je fais commande B. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Là, on n'est pas encore. Donc là, si on récapitule, Elliot ? Là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos publish, on a fait nos deux variables calculées et nos deux fonctions qui s'aident de ces variables calculées pour se situer. OK. Donc là, on est bien. Donc, je vais faire play. Donc, stop, play. Je vais relancer mon simulateur. Et donc là, maintenant, si on appuie sur suivant. Ça n'aurait pas marché. Si. Tu as mis les boutons ? Ah si, d'accord. Si, mais c'est que je n'ai pas mis les animations. C'est qu'on va le mettre là, après les animations. Donc là, ouais. Donc là, je suis revenu. J'étais sur le dernier. Je suis revenu sur le deuxième, troisième, quatrième, tu vois. Et donc là, je suis dans une boucle. Et si je fais pareil en arrière. Donc là, je suis sur le premier élément. Enfin, pareil, tu vois. Ouais. Là, on a bien corrigé. Voilà, on a bien corrigé déjà la partie avancée, reculée. Donc ça, c'est déjà top. Donc ça, on va pouvoir valider le numéro 4. Il manque juste la petite animation. Voilà. Et allez, on va la mettre l'animation. On va jusqu'au bout. Allez, on va jusqu'au bout. On va la mettre au niveau de, du coup, c'est au niveau de la vue. Donc, alors qu'est-ce qu'on met ici si on met l'animation ? Juste sous animation. Alors, with animation. C'est super simple, les animations, SwiftUI. Là, tu mets ça là-dedans. Après, si tu veux peaufiner l'animation, il y a toujours moyen. Mais dans notre cas, nous, ça nous suffit. Ouais, c'est le cas le plus simple. Donc là, on a fait pour le preview. Et là, on va faire la même chose pour la next. Donc, with animation. J'adore SwiftUI pour ça. Donc voilà. Juste en faisant ça. On va juste animer, en fait, le changement. Donc là, je vais refaire pause. Stop and play. Et là, si je fais suivant. Tu vois, les pochettes, elles glissent. Et c'est propre. Tu vois, on voit que ça revient. C'est ça qui est bien, en fait. Ouais. Donc, c'est sûr. Ouais, c'est frais. C'est frais. C'est propre. Voilà. Mettez un like dans la vidéo avec un big up pour Elliot. Donc, c'est propre. Donc là, on a fait le numéro. Le numéro 4, toujours. Numéro 4. Et on va passer au numéro. Ajouter les musiques. Ajouter les musiques. Alors. Ecoute. Yes. On est reparti. Donc, sur la partie numéro 5. Donc là, je vais, Elliot, je vais récupérer les fichiers que tu m'avais envoyés. Donc, on va mettre des musiques libres de droit. Parce que, bien sûr, vous aurez compris. Voilà. Utiliser des contenus qui ne sont pas les vôtres, c'est pas bien. Voilà. C'est pas bien de faire ça. Donc, on a pris des musiques libres de droit. Tout le code, vous pourrez le télécharger. Il y aura le lien de la description pour télécharger le code. Voilà. Maintenant, je vais les récupérer de moi depuis le bureau. Donc, je vais créer ici. Alors, ça, c'est les bonnes pratiques. Qu'on vous montre tout ici. Là, on vous montre tout. On va faire un dossier qu'on va appeler ressources. Tac, tac, tac. Et ressources. Alors, je vais mettre ressources en anglais. Et dedans, je vais glisser ou ajouter les fichiers en faisant add file. Tout Spotify clone. Je vais aller sur mon bureau. Et je vais rajouter le nom de la musique. Un, deux, trois. Donc, ils sont ici. Donc, je vais voir si je fais play, si ça marche. Tu m'entends ? Oui. Ouais. Donc, ça marche, ça marche. Les musiques, elles sont là. Donc, maintenant, c'est cool. Il faudra le mettre dans le player. C'est bien. Ouais. Tout ça. OK. Donc là, j'ai importé mes musiques. Maintenant, ce n'était pas le plus compliqué en même temps. Donc, ça, c'est fait. Mais si on ne les met pas, ça ne va pas marcher. On est d'accord. Ouais. Maintenant, ce qu'on va faire, on a vu qu'on a trois chansons. On va devoir modifier nos samples. Donc, pour ajouter les propriétés. Alors, dis-moi ce qu'on va faire. Du coup, là, tu vas sur le modèle de song. Et du coup, tu vas lui ajouter dans ta structure identifiable, le song, juste en bas, ouais. Tu peux ajouter Let Music String. OK. Donc, en gros, là, ce que tu veux qu'on fasse, c'est qu'on va… Bah oui, puisqu'il faut associer le MP3. Ça serait bien de savoir quel MP3 on met sur quelle chanson. Donc, on va mettre le nom. On va faire une propriété en plus. Let Music File Name. Et File Name, par exemple. OK. Le nom du fichier MP3, qui sera de type… String. Donc, String, bien sûr. Et on va devoir ajouter une autre propriété qui va être l'extension. Ouais. Let Extension, File Extension. Allez, on va l'appeler File Extension. File Extension. Et aussi de String. String aussi. Voilà. Et donc là, forcément, on va avoir des nouveaux messages d'erreur. Parce qu'il va nous dire, c'est bien, mais il faut que tu nous dises les propriétés. Donc, on va devoir le faire à la main. C'est normal. Donc, je vais faire Virgule File Name. Donc, le premier, on va le faire dans l'ordre. On est d'accord. On va mettre Music 1. Music 1, Music 2, Music 3. Music 1. Music 1 ici. Et on va… Et on va… Tu as le deuxième ensuite. Tu as le File Extension qui va avec. Et comme ça, on le fait en même temps. On fait l'extension. Et c'est MP3. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre le point. Il faut juste mettre le nom. Donc, ça, c'est un petit peu le setup. Alors, bien sûr, si vous avez une base de données, ou vous avez les URL directement, par exemple, de vos sons sur un serveur, vous pourrez mettre aussi une référence à l'URL. Ça marcherait aussi. Là, comme les fichiers sont dans le projet, pour cette démo, on va utiliser la méthode locale. Donc là, on est bon, Eliott, déjà sur cette partie-là ? Oui, là, on est bon. On est bon. Oui. On a ajouté les propriétés du fichier dans son modèle. Ça, c'est bien. Ça, c'est top. Et maintenant, let's go. Là, on va utiliser le player. Donc là, on va faire un truc cool. On va créer vraiment notre player. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On a dit qu'on allait importer un framework. Oui. Avec It. C'est un framework récentif d'Apple. Oui. Alors, avec It, juste pour faire une petite démo, c'est juste pour vous montrer comment on s'y retrouve. Comment on peut trouver, justement… Comment tu as trouvé avec It, d'ailleurs ? Dis-nous comment… En allant dans la description. Oh, dans la description. En allant dans… Dans la description, oui. En allant dans Windows. Dans… Documentation. Documentation Apple. Windows. De l'opper. Oui. On va jeter un petit coup d'œil. Parce que sachez, parce que je sais que… Bon, on peut avoir le réflexe. Et c'est tout à fait normal d'aller sur Stack Overflow. Et on va taper comment on lit une musique sur iOS. Et vous allez trouver des trucs. Parce qu'on en a trouvé. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu comment elle est structurée aussi la documentation. Parce que justement, il y a tout dedans. Mais ce qui est intéressant, en fait, à trouver, c'est que… J'enlève ça. J'enlève un filtre en bas. Donc là, il y a toutes les librairies. Tous les frameworks d'Apple. Ils sont dans la documentation. Et du coup, il fallait trouver déjà quelles catégories. Nous, ce qu'on va faire, c'est une application un peu média, multimédia. Et on a vu qu'on a différentes catégories. On a le App Service. On a… Donc, il y a plein de frameworks. Quatre choses. Message, contact, Siri, bref. Tout, 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 toute la puissance d'iOS, elle est là. Mais nous, ce qu'on nous intéresse, il y a la partie jeu. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie média. Donc, du coup, on est allé directement dedans. Et on a vu tous les frameworks qui permettent justement de gérer les audios, les vidéos, le live streaming, tous ces trucs-là sur iOS. Et du coup, on est tombé sur Avecit. Et Avecit, justement, c'est le framework qui permet de créer des interfaces pour des médias. Donc, tout ce qui va être lecture, etc. Et ce qui est top, en plus, avec la documentation Apple, que je recommande forcément, c'est qu'on a du code source. On a des exemples. Il y a plein, 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 plein de choses qui sont disponibles. Mais pour cette vidéo, on va aller, comme on dit, Elliot, droite au but. On a… Vas-y, moving to the end. Voilà. Donc, on va vous montrer ça en direct. Donc, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre view model. Et c'est notre view model qui va s'occuper de lancer les sons. Alors, dis-moi, Elliot, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, il faut importer Avecit. Alors, déjà, tout framework doit être importé si on veut les utiliser. Donc, on va importer Avecit déjà pour commencer. Donc, ça, c'est déjà très bien. Ça, c'est super. Donc, forcément, on va avoir besoin de fonctions, notamment Play et Pause, par exemple. Ouais. Et pour aussi, genre, le… Voilà. Pour cette option, quoi. Voilà, pour cette option. Donc, il y a… Vous voyez, là, il y a plein, plein, plein de choses. Mais on va le faire dans l'ordre. On va commencer déjà par s'occuper de paramétrer notre player. Donc là, on va créer un objet player. On va même renommer AudioPlayer. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter une propriété qui va être, elle aussi, observable. Notre player va être observable. Donc, je vais rajouter un AuroBasePublish devant. Donc, notre propriété va s'appeler var. Donc, on va l'appeler AudioPlayer qui sera de type. Alors, s'il faut regarder dans la documentation, on va vous montrer tout de suite. De type AudioPlayer. Voilà. AudioPlayer avec un point d'exclamation, il me semble. Voilà. Alors, pour cette vidéo, pareil, on va mettre un point d'exclamation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, surtout sur la partie des optionnels. Selon comment vous avez structuré votre code, le concept d'optionnel est très important. Quand on met un point d'exclamation, on dit à Swift, cet objet existera toujours. C'est-à-dire, il ne peut pas être nul. Donc, dans notre cas, on va s'arranger pour qu'il ne soit pas nul. Voilà. Ça, c'est pour faciliter la vidéo. Mais à savoir que si vous voulez gérer ça et que votre player, le son, musique 1, il n'existe plus, vous l'avez renommé, etc. Si votre player, il ne le trouve pas, l'application, elle va cracher direct. Donc, faites très, très attention aussi à l'usage de ce qu'on appelle le force unwrap. C'est quand on force Swift en lui disant, Swift, n'inquiète pas, ça ne sera jamais nul, fais-moi confiance. Lui, il va t'écouter. Le jour où c'est nul, ça va péter. Bon, on a déjà déposé notre audio player. Le deuxième point, c'est que quand ce ViewModel va être instancié, donc quand on va créer notre ViewModel, ça veut dire qu'il faut créer l'audio player en même temps. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Là, je fais un commande B. Là, ça va marcher. Mais ce qu'on va faire, on va surcharger la méthode init. Donc, quand on crée notre Song ViewModel et on va devoir créer notre audio player. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord, Elliot ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en premier ? Il faut prendre le bundle pour qu'il aille dans les paramètres et qu'il aille chercher sa musique. Alors, est-ce que tu peux expliquer le bundle pour ceux qui regardent la vidéo ? Qu'est-ce que c'est le bundle ? Le bundle, c'est par exemple, là, pour l'instant, on a des musiques, mais si on a un JSON, il ira voir les informations qu'il y a dans le JSON et il les affichera en fonction de comment on a fait notre code, si je ne fais pas de bêtises. Oui, alors, c'est presque ça. C'est presque ça. Mais déjà, le bundle, déjà, pour vous, pour que vous sachiez, le bundle, c'est rien d'autre que ce que vous voyez ici. C'est ça. C'est l'espace qui est là. Vous avez vu, on a mis un dossier ressources avec les fichiers. En fait, c'est ce qu'on appelle le bundle. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va devoir pointer sur nos fichiers. Il va falloir aller chercher l'URL de nos fichiers. Donc, là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va déjà commencer. À l'initialisation, on va partir du principe qu'on va prendre le premier fichier. qui est dans le tableau. Donc, là, on va créer, je vais appeler ça songURL. Donc, ça va être le chemin de notre chanson. Et on va aller le chercher dans le bundle. Donc, bundle.main. Pardon. Bundle.main, c'est l'espace qui est à gauche. Et on a des méthodes URL. Donc, il y en a une qui s'appelle URL for resource. Et ici, la ressource, c'est le nom de notre fichier. Et le nom de notre fichier, ici, je pourrais mettre en dur musique 1. Mais moi, ce que je vais faire, je vais me servir plutôt de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais prendre par défaut. Voilà, je vais prendre un song. Pardon, songs. Je vais prendre la première chanson de mon tableau de songs. C'est un bon nom de ton. Ici, voilà. Et ici, je vais mettre 0. Je vais aller chercher le nom de ma ressource qui s'appelle file name. Donc, song 0, ma chanson, je prends son file name. Et je vais faire la même chose ici avec, là, j'utilise quoi, Eliott ? Song 0.extension name. Voilà. Donc, là, vous avez compris que je suis dans une initiation. Je sais que j'ai mes musiques. Donc, je peux me permettre de faire ça. Donc, ça, c'est le premier truc. Et ensuite, il va falloir que je crée l'instance de mon audio player. Ici, donc, je vais faire self audio player égale. Et là, je vais devoir créer mon audio player. Pour ça, je vais créer mon instance d'AV audio player. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vais pouvoir maintenant créer ses content off. Ouais, c'est ça. Content off. Sonction URL. Voilà. Content off. Et il a besoin d'une URL en paramètre. Donc, là, on peut le voir, c'est une URL qui n'est pas optionnelle. Donc, ce que je vais devoir faire, je vais force unwrap mon song URL ici. Donc, ça, c'est pour transformer mon URL optionnel en quelque chose qui va pouvoir passer ici. Et je vais donner le song URL à mon audio player. Donc, je donne l'URL du son qui doit jouer tout simplement. Et je vais devoir rajouter une autre chose. Donc, ici, j'ai un message d'offre qui me dit, comme cette fonction audio player peut générer des exceptions, des erreurs, il me dit, il faut que tu mettes le mot-clé try devant. Donc, je mets le mot-clé try. Et si je mets le mot-clé try, je vais avoir une autre erreur. Parce que si je fais ça, je vais devoir gérer, je vais devoir mettre une méthode do catch et je vais devoir gérer les erreurs. Donc, ça, on pourra, dans la formation que je vais faire, je vais pouvoir vous donner toutes ces techniques, vous expliquer vraiment de A à Z, les spécificités, comment créer une bonne API, se préparer à la certification Swift. Mais pour régler ce problème, je vais force unwrap aussi mon try. Vous allez vous dire, ça fait beaucoup de choses, mais il n'y a plus d'erreur. Mais je vous garantis que ça, ça, ça va marcher. Voilà, on a fait le cas le plus simple. Donc, avec deux lignes de code, on a ça. Donc, ça, on a initialisé notre audio player. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, Elliot, là, on va s'occuper de la partie du bouton play. Alors, on a importé notre framework. On va commencer à lire les sons. Donc, on va passer sur cette partie avec une méthode, une fonction qui s'appelle play. On va l'appeler playson. On va créer notre fonction. Play song. Hop. Ici. Et si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ce qu'on va faire, en simple, en fait, notre audio player. Donc là, je ne suis pas obligé de mettre self, mais je vais le faire. OK. Et notre audio player, il a plusieurs fonctionnalités. Play, pause, prépare to play, play at time. C'est-à-dire, on peut lui donner un temps de lui dire, tu commences à lire à partir de ce temps-là, etc. Il y a plein d'options. Et c'est cool. Donc, nous, on va commencer par la méthode prépare to play. Donc, ça, c'est pour initialiser le player. Et ensuite, on va faire un audio player play, comme ça. Et cette fonction play song, on va le mettre dans notre vue, sur le bouton play, qui est… OK, juste… Voilà, c'est le bouton play, c'est ce code-là. Oui. Euh, oui, le song, pardon. Je peux un petit, c'est bien, j'ai pris le jeu modèle. On a dit, c'est le jeu modèle qui pilote tout ça. Donc, OK. Là, on a fait le cas simple, et l'autre, normalement, on est bon. Oui, on est très bon, là. On va essayer de lire ce son. Donc, je vais relancer le simulateur. Et on va voir ce qu'il nous donne. Attention, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ouais, c'est bon. Ouais, bon. Stop. Tu vois. C'est bien, ça lance, mais on ne peut pas l'arrêter. Ouais. Donc, ouais, voilà, je n'ai pas pu arrêter. Il fallait que je tue le simulateur, tu vois. Donc, bon, vous avez compris que, oui, il faut faire la fonction. On pose et tout ça. Mais voilà. Mais en tout cas, Elliot, c'est cool. Ça marche. Ouais, ouais, ouais. Ça marche partiellement pour l'instant. Ouais. Maintenant, faire pause song. Bon, maintenant, oui, il faut faire un truc pour mettre pause. Donc, justement, on va lire le son, c'est bon. Mais là, on va gérer le statut de la lecture. Donc, toi, le playback, stop, les pause. Donc, OK. Jusque-là, c'est bien, c'est ambiancé et tout. Du coup, maintenant… Alors, on va faire une fonction pause song. Pause song, ouais. Vous voyez, c'est vous qui avez la main sur tout ça. C'est vous qui gérez vos fonctions. Donc, pause song. Et on va, toujours pareil, sur notre audio player. Alors, je n'ai pas besoin de faire prepare to play. Je vais juste faire un audio… Je vais faire un audio player stop. Et… Je peux faire pause. Tu vas reposer. Alors, oui. Alors, pause, ça va mettre pause. Et quand tu vas refaire play, ça va reprendre la lecture. Donc, on va dire, on va l'appeler pause. On va faire comme ça. Mais, ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est que dans notre vue, il faut qu'on change de bouton. Tu vois, il faut qu'on le mette quand ça joue. On met pause. Et quand ça a arrêté, il faut qu'on mette le bouton play. Donc, on a le site de fonction. Je pourrais te donner les SF. Ouais, ouais. Donc, c'est ici. Donc, alors, on a… Notre audio player, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne une… On a une propriété qui s'appelle isPlaying. On a une propriété qui s'appelle isPlaying sur notre audio player. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que la musique est en train de jouer. Et si la musique joue, on affiche le bouton pause. Si elle est arrêtée, on affiche le bouton play. C'est ça qu'on veut faire. Parce que forcément, il faut qu'on puisse gérer les deux. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un if. On va poser la question à notre audio player. Notre son… Il est dans le vieux modèle. Son vieux modèle, bien sûr. Très important. Architecture, MVVM. Du coup, audio player.isPlaying. Donc ici, voilà. C'est un boolein qui indique si le player est en train de jouer. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'on ferait ici ? Du coup, si je joue, tu mets son vieux modèle point stop, point pause. Ouais, son vieux modèle point pause song. Et après, tu fais else. Et tu rajoutes open et tu vas se branquer. Voilà. Donc ça, normalement, si je fais ça, c'est bien. Ça va faire pause. Et puis, je relance, je teste. On va regarder si ça marche. Là, on a initialisé sur le premier son. Voilà. Déjà, ça, c'est lourd. C'est lourd, mais le bouton, il n'a pas changé, tu vois. Il ne change pas du tout. OK. Donc ça, c'est... Donc nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là ? Il faut qu'on change. Il faut qu'on fasse par rapport à isPlaying. Je peux faire isPlaying. Playing, en interrogation. Alors, comment on appelle cet opérateur, justement ? Opérateur ternaire. Voilà. Là, c'est le ternaire. Le coalescent. Voilà. Coalescent, c'est pour les optionnels. C'est juste ça. Donc là, on va dire... Donc si... Alors, là, je prends... Je vais changer l'image en fonction du statut du son. Donc si le son, il joue, je veux afficher le bouton pause. Sinon, j'affiche le bouton play. Donc en fait, je vais copier ça. Là, tu fais pause. Ouais, c'est la même, en fait. Voilà. Je vais faire ça. Donc si... En gros, c'est ça, l'opérateur ternaire. Donc si ça joue, je mets... J'affiche l'image pause. Sinon, j'affiche l'image play. Donc normalement, si je fais ça, je compile. Je relance. OK. Ça devrait marcher. T'es sûr, hein ? Ouais. Non, ça peut marcher, je crois. Je crois que ça va marcher. T'es pas confiant. Je crois que ça marche. Dites dans les commentaires, est-ce que ça va marcher ? Moi, je pense que ça va marcher. Moi, je pense. Moi, je pense qu'il manque un petit truc. Ça marche. Moi, je pense que ça marche. Vas-y. Ah. Mais appuie sur un autre bouton pour faire play. Ça y est. Là, ça marche. Ouais. Vous avez vu ? En fait, ça a marché. Ça a marché à moitié. On va dire, allez. Chacun prend un demi-point, tu vois. Chacun prend un demi-point. En fait, non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une particularité. C'est qu'on a instancié notre audio player. Mais le problème, c'est que quand on fait play ou pause, on ne le rechange pas. C'est-à-dire que l'audio player, lui, ne change pas. Donc, du coup, SwiftUI ne rafraîchit pas la vue. Et ça, ça fait partie des différents points. Parce que derrière SwiftUI, il y a un framework qui s'appelle Combine, qui gère les événements dans le temps. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on doit dire à SwiftUI, quand j'appuie sur play ou sur pause, il faut que je publie quelque chose. C'est pour ça qu'il y a l'attribut Publish. Donc, ça, on va vous montrer comment faire ça. Donc, c'est important de comprendre comment SwiftUI marche. Et pour faire ça, en fait, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, je peux lui dire, ici, par exemple, il y a une fonction qui s'appelle Object Will Change. Ici. Donc, voilà, Publishare that emit before the object has changed. Donc, ça, c'est pour dire à SwiftUI, attention, il y a quelque chose qui va changer. Donc, du coup, il va pouvoir rafraîchir la vue avec une méthode qui s'appelle Set. Donc, ça, il faut le savoir. C'est gratuit. Donc, je vais le mettre sur play et je vais le mettre sur pause. Ici. Comme ça, je dis à SwiftUI, il y a quelque chose qui va changer. Je relance. Et là, ça va marcher ou pas ? Ça marche, là. C'est lourd, hein. T'as trouvé où les sons ? Ils sont lourds, les sons. J'ai pris des sons au hasard, total hasard. C'est sur YouTube. Donc, maintenant, regarde, j'ai appuyé sur play. J'ai changé de son, mais… Ça ne change pas. Ça ne change toujours pas. Mais ça n'a pas changé pour les autres. Mais on a réglé déjà pour un. Parce que là, tu vois, ils ne jouent pas le son courant. Donc, il va falloir aussi qu'on règle ça. Donc, vous voyez, là, on tricote. Là, on a les mains dans le capot. Donc, on est toujours sur le statut de la lecture. Alors, le 10, on l'a fait, finalement. Le 10, ouais. En fait, c'est inversé. Ce n'est pas grave. On a fait le 10. Et vous avez vu, là, on est sur la dernière partie, en fait. On est sur la dernière partie, déjà, de la vidéo. Donc, la gestion de la lecture, c'est de se dire qu'à chaque fois que je vais changer, par exemple, de son, chaque fois que je change de son, en fait, je vais jouer la musique que j'ai envie d'écouter, forcément. Donc, on va finir sur ça. Alors, qu'est-ce qui nous manque ici ? On avait dit qu'on avait plusieurs options. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est à chaque fois, en fait, qu'on va changer de son, en fait, ce qui serait bien, c'est de relancer le son courant, c'est-à-dire de pouvoir, oui, c'est ça. De réinitialiser. De réinitialiser, c'est ça. Donc, on a la possibilité d'observer de la même façon le changement qu'il y a sur le current de son. Donc, là, ce que je vais faire ici. On a ici, on a une fonction qui s'appelle dit set. Donc, le dit set, on va passer dedans à chaque fois, de toute façon, qu'on va modifier le current de son. Donc, là, vous avez vu, à chaque fois qu'on va attribuer une nouvelle valeur à le current de son, on va rentrer dans le dit set. Donc, à chaque fois qu'on set une nouvelle valeur. Donc, ça, c'est plutôt déjà bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire previews et qu'on va faire next, on va pouvoir dire quand le current de son a changé, refais un play du current de son. C'est ça, en fait, qu'on veut faire. Donc, si je ne dis pas de bêtises, dans la logique, en fait, ce qu'on veut faire, c'est que quand je change de chanson, d'abord, je vais devoir faire stop. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire ici à mon audio player, audio player prend stop. Tu vois, comme ça, j'arrête la musique. Et ensuite, je vais faire un play, mais du current de son. Ouais. Le truc. Donc, je vais faire... Play song. Play song, c'est ça. Play song qui est la fonction qui en bas. Après, allez, allons jusqu'au bout. On va faire une petite fonction qui s'appelle... On va faire une fonction stop, comme ça, tout le monde est pareil, stop song. Hop. Et on va faire audio player.stop. Voilà. Et on va faire un stop song. Voilà. On va dire que c'est un peu plus propre. On comprend. Je pense que tout le monde comprend. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un message. Donc, si je ne dis pas de bêtises... Alors ça, c'est une première partie. Je relance. Je fais ça. Ça, je vois encore. Parce que... Quand tu joues un son, tu vois... Comment dire ? L'initializer, en fait, on devrait le mettre dans une fonction, non ? C'est top. Ouais, je pense oui, parce qu'il faut qu'on redonne un nouveau... Ouais, c'est-à-dire qu'il faut... Du coup, si on les réécrit trois fois... Ouais, parce qu'en fait, l'audio player, on l'a initialisé une fois, mais il est initialisé toujours pour la première chanson. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse... C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en paramètre. En tout cas, il faut qu'on puisse tenir compte de la chanson, parce que ça, on le change. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ça... On va en faire une autre fonction. On va l'appeler... Je ne sais pas, fonction, on va l'appeler... Setup audio. On va l'appeler Setup Song, par exemple. Setup. OK. Qui va prendre en paramètre une chanson. Ouais. Donc ici, je vais mettre le underscore song 2.song, comme ça. Je vais coller le code. Et au lieu d'utiliser song 0, final, je vais prendre... Le song. Juste mon paramètre. Effectivement. Ici. Et voilà. Voilà. Donc ça, ça ne change pas. Et dans mon init, c'est ça. Et dans mon init, je vais faire mon Setup Song, à partir, bien sûr, de... Le song. La première. Voilà. À partir du premier élément, ici. Comme ça. J'ai écrit la même chose, sauf que là, j'ai quelque chose qui est déjà un peu plus générique, si tu veux. Et là, à chaque fois que je vais changer ma current song, en fait, ce que je vais faire, je vais réinitialiser mon AudioPlayer. Je vais le mettre ici. Et je vais faire un Setup Song pour mon current song. Et tu vas aussi le faire dans ton Play Song. Et dans le Play Song, donc là, je le fais ici. Dans le Play Song. Alors, attends, il faut que je regarde ce qu'est-ce qu'on avait dit. Alors, si je le fais dans le Play Song, je n'ai pas besoin de le mettre là, alors. Ah oui, ouais. Ouais, c'est ça. Il faut que je l'enlève. Et si je fais ça, alors, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais re-setup le son, en fait, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'il change, je le re-setup pour le son au courant. Comme ça, je reprends ces infos, je les mets ici. Et dans le Play Song, en fait, ce que je vais faire, je vais Setup sur le son au courant. Et tu peux préparer tout Play, Play, Change. Et je crois qu'on est... C'est bon, hein ? On est pas mal. Il faudra voir juste si on renforce un Stop. Parce que comme ça, c'est soit je stop, soit je play. Mais attends, on va tester, on va voir. Je pense que ça va être bon comme ça. D'accord. Non, je sais. Alors, ça, c'est normal. Alors, là, c'est bon. Là, on a vie. Mais c'est normal parce que quand on fait Next et Previous, on n'a pas dit fais Play. Tu vois, c'est pour ça. Mais ça, c'est nous. C'est nous qui choisissons. Mais je pense que tu t'attendrais à ce que ça fasse Play, je pense. Oui. Alors, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires aussi si vous voulez que ça fasse Play. On peut le faire. Donc, du coup, on a dit qu'en Next Song et Previous Song, en fait, ce qu'on peut faire, on peut juste faire un Play Song. On le fait. On fait un Play Song. En fait, à chaque fois, on avance ou qu'on recule, tout simplement. Play Song. Voilà, jusque là. Là, le code, on l'a fait suffisamment bien pour que ça soit assez modulable. Et là, si je fais suivant. Play Pause. C'est ouf. Ce que vous allez me dire, ce petit-là, ils ont fait ça en 2-3 heures et gagnent des millions. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais laissez vos messages dans les commentaires. Le code, vous allez pouvoir le télécharger. Donc, déjà, ça, c'est bien. Alors, vous avez vu, on n'a pas tout fait. Alors, dans les bonus, d'ailleurs, quand vous allez télécharger le code, vous pourrez implémenter, par exemple, le aléatoire ou le boucle. Donc, voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi la partie timer. En fait, pour que le timer, il avance et tout ça. Donc, voilà, il y a plein, plein, plein de choses encore. Donc, là, pour la vidéo, là, on est arrivé, on est arrivé déjà au max. Et, ben, merci, Elliot, d'avoir mis, abonnez-vous, likez la vidéo, effectivement. Parce que, voilà, apprendre, c'est ça. L'idée d'apprendre, c'est de mettre en avant. Voilà, là, on est avec Elliot, Elliot, aussi que j'ai coaché, qui fait une formation avec moi. Et si vous voulez faire des formations aussi comme Elliot, one-to-one, sur mesure, voilà, il y a le lien, comme je disais, dans la description pour prendre rendez-vous aussi avec moi pour en parler. Courant mars, je vais annoncer, justement, cette formation. Donc, ça va être une formation de groupe. Donc, là, l'idée, c'est qu'on puisse apprendre ensemble. Alors, ça va être un peu intensif, il va y avoir pas mal de choses. Donc, il faudra qu'on en parle. Et c'est tout, Elliot. Est-ce que tu as un truc à rajouter avant que… Non, pas en particulier. Un message pour ceux qui regardent la vidéo ? Non, c'est bien en tout cas. C'est bien, j'avance et… J'avance, j'avance et ça fait plaisir de bosser avec toi. C'est cool. Ouais, par exemple, des trucs que tu as appris dans cette vidéo, c'est intéressant de montrer. Au début, avant de commencer ce clone, je te rappelle, dans la partie 1, on était parti un peu en mode far west. Ouais, ouais. Mais ouais, si tu peux partager deux minutes tes impressions, ce que tu as appris, se galérer aussi, c'est important. Ouais, bien sûr. J'avais, avant de faire ça, j'avais déjà fait un view model sur un petit projet, mais c'était vraiment pas grand-chose. Et du coup, j'ai galéré pendant une soirée, juste après la vidéo, en essayant d'importer le view model dans la vue un peu bêtement. Donc après, j'ai vu ça avec toi et maintenant, je comprends mieux même l'objet identifiable, enfin observable. Observable object, ce qu'elle est publique. Donc ouais, déjà cette partie-là, je n'ai pas pris de cours en ligne ou quoi, mais c'est vrai qu'en faisant ça sur ce projet, j'ai compris direct alors qu'avec les cours que j'ai essayé de prendre, je ne comprenais pas trop et même comment faire des petites fonctions pour arriver à un plus gros résultat, pour avoir du code modulaire. Donc là, il y a plein de petites parties que j'ai apprises, même faire un index, ça je ne comprenais pas trop et maintenant, c'est plus clair. et se servir d'avis audio-player, c'est aussi cool d'apprendre à lire dans la doc. Ouais, c'est cool, c'est cool, merci. En tout cas, pour ton feedback, en tout cas, j'espère que ça va vous motiver. Ceux qui veulent aller plus loin, après voilà, qui veulent gagner, savoir comment aussi on gagne des sous aussi avec les apps, donc ça, ça va être aussi le sujet de ma formation. L'idée, c'est de continuer à monter en compétence et c'est de passer au next step, tu connais. Voilà, si vous avez des idées de clones, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi des idées de clones que vous aimeriez soit bien faire ou bien voir. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, ça va être lourd, lourd, lourd. Ouais. On va se laisser en musique. Non, ça fait comme à la télé, tu vois. Alors, attends, on va se laisser. C'est ça, c'est une musique, attends. Ouais, celle-là, elle est lourde. Donc, n'oubliez pas toutes les informations dans la description. Si je baisse le son comme ça, ouais, c'est lourd. Donc ouais, toutes les informations dans la description, n'hésitez pas à liker, partager aussi. Donc, à vos amis, pour ceux qui ont fait l'AFP aussi, gros big up, qui avaient suivi la première partie de la vidéo et pour les autres, n'hésitez pas, voilà, je suis dispo dans le groupe aussi Facebook, le groupe Facebook aussi, abonnez-vous, il y a tous les liens dans la description. Merci encore, Eliott, toi-même, tu sais. Merci, merci. On va se préparer pour la prochaine vidéo qui va être lourde, 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 lourde. Encore plus lourde. Encore plus lourde. Salut tout le monde. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada